Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo découverte d'Assetto Corsa Competicione Même si mon accent est à couper au couteau Pour découvrir ensemble la version Early Access de ce jeu Nous sommes le 11 septembre On a pu tester par le passé ce titre C'était lors des totales 24 heures de Spa Francorchamps en juillet dernier Comme bon nombre de visiteurs j'ai pu m'asseoir sur un setup formidable pour tester le jeu On est ici beaucoup plus à son aise, beaucoup plus ensemble entre nous Pour en parler et prendre le temps de découvrir les tenants et les aboutissants de cette version Que vous pouvez retrouver à partir du 12 septembre C'est à dire aujourd'hui, normalement, jour de publication de cette vidéo Il y aura quelques vidéos faites sur le jeu, sans doute avec des versions de pluie Enfin bon, on va voir un peu ce qu'on a dans la build à notre disposition Sachez également que ce jeu tourne actuellement sur PC, évidemment Il est prévu uniquement sur PC Je vous ai déjà fait une vidéo découverte lors des 24 heures de Spa Où on en a beaucoup parlé Ici ce n'est pas un test, c'est vraiment découverte du jeu Je ne l'ai jamais lancé Et on va donc se lancer dedans ensemble Première chose à faire c'est de choisir la langue Bon, vous voyez que pour l'instant on est limité à de l'anglais et de l'italien On ne va pas se cacher qu'on va rester sur de l'anglais Alors on demande notre nom Eh bien écoutez, on va le noter comme ceci Ce sera plus simple Oui On va le mettre dans le bon ordre, ce sera encore mieux Maxou le pilote Et on va marquer Maxou, ce sera encore plus simple Ensuite, la prochaine étape On me demande de confirmer Alors évidemment un jeu qui tourne sous le Unreal Engine On le doit à 505 Games et Kuno Simulazioni Merci à 505 Games France d'ailleurs pour l'accès anticipé à ce titre Merci à tous Et bien un thriller qui donne franchement envie, avec le hashtag BACC, Asset, encore ça, Compétition, et bien sûr. Alors on découvre le jeu, alors on va voir un petit peu le Early Access Roadmap, c'est-à-dire que là, vous avez directement dans le jeu les prochaines dates, donc la Released, qui est donc la build actuelle sur laquelle je suis, qui sort donc le 12 septembre, il y aura ensuite le 10 octobre, la deuxième build, où on aura deux nouvelles voitures, deux nouveaux circuits, de nouvelles évolutions, donc notamment le support de la VR, les Pit Stop, la BOP qui sera ajoutée avec le Safety Rating, on y reviendra ensuite en novembre, on aura la BMW et le Paul Ricard, ensuite le Hungaroring, Zolder, etc. Donc si on va sur le Main Menu, on a donc un menu tuile que l'on retrouve facilement dans beaucoup de jeux actuellement, c'est le cas sur Forza maintenant, c'est aussi le cas un peu plus sur Gran Turismo, et bien voilà, donc on a plusieurs onglets, donc la carrière, un championnat, donc on pourra faire éventuellement un championnat avec les durées officielles, les événements spéciaux, le mode solo, le multijoueur, ensuite on a ici un logo blanc-peint auquel on ne peut pas accéder, qui est sans doute toute l'actualité du vrai championnat, voire du championnat e-sport, notre fiche de pilote, on ne peut pas la modifier, on a juste notre nom, peut-être qu'on aura ensuite des licences, des classes, etc. La galerie pour voir évidemment nos photos, etc. Alors on a le menu des options, avec les contrôles, etc. On va commencer par le menu vidéo, alors au niveau des options, on a un rendu épique, l'anti-aliasing a l'air d'être bon, on va mettre un FXAA, épique, épique, pas de framerate limité, donc on peut aller au-delà des 60fps, ou des 144 si vous avez un écran 144Hz, la haute qualité des miroirs, la visibilité des adversaires, je ne sais pas ce que c'est, motion blur activé et la saturation à 100%, voilà. Je pense que là on est bon, si on veut appliquer l'option c'est fait, il n'y a pas de menu qui valide. Au niveau du son, donc on a les options générales, donc on-board, etc. Voilà, le bruit dans l'ambiance, le bruit des dégâts, la radio, alors la communication des radios, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va baisser un petit peu le reste du menu, comme ça on aura bien la radio qui ressort plus forte que le son. Ok, on confirme. Ensuite, au niveau du gameplay, alors c'est là que les romains sont poignères, donc on est en anglais évidemment, la durée maximum du replay est de 30 minutes, donc pour l'instant on est limité à 30 minutes, on ne peut pas ni la réduire ni l'augmenter, bon pourquoi pas. Alors au niveau des assistances, alors on a différentes classes qui sont déjà prêtes, classe débutant, rookie, expert, pro ou custom. On va rester en custom, donc nous on va pas mettre, on va mettre en boîte manuelle, on va garder l'embrayage automatique, on a un démarrage du moteur automatique, les essuie-glaces on peut les laisser en manuel, les phares également, le pit limiter aussi. Alors la procédure d'arrêt au stand et le pit request arriveront plus tard, ils sont automatiques pour le moment, pas d'assistant à la stabilité et la ligne idéale, on va la cacher. Voilà, comme ça vous avez évidemment toutes les informations sur mon setup. Ensuite le HUD, donc le HUD c'est l'affichage tête haute. Qu'est-ce que cela nous donne ? Alors le circuit map, donc la carte du circuit, la vitesse, l'application sur les pneus, le classement, le hot lap, donc le tour par tour et les informations de la session. On va tout laisser pour le moment, on verra bien si on change quelque chose. Ensuite il y a donc internet et les crédits qui sont bloqués pour le moment. Alors on va commencer par jeter un coup d'œil aux événements spéciaux. Alors actuellement la seule voiture qui est à notre disposition c'est la Lamborghini Huracan avec son V10 et son son absolument magnifique. Et on constate 4 événements qui sont disponibles sur le circuit du Nürburgring, qui est je crois la seule piste disponible ici. Un événement sur le sec, deuxième événement sur le sec, troisième sur le sec mais au coucher de soleil et au lever de soleil, si je ne dis pas de bêtises, sur le sec également. Donc on a en fait un hot lap, un hot stint, un hot stint et un quick race. Donc on a soit un face au chrono, donc vous avez à chaque fois ici les détails. Ok. Si on fait le mode simple, on peut donc aller en mode essai. On peut choisir le circuit. Pour l'instant on a donc uniquement le Nürburgring. On voit d'autres circuits qui seront là. Il y aura tous les circuits du championnat, donc Zolder, Monza, Branzach, Silverstone, circuit de Paul Ricard, le HTTT, Misano, Spa, Ungaro Ring et Barcelona. On a une petite information sur le circuit en tant que tel, donc les tracks info, etc. Au niveau du réalisme, on peut donc choisir la pluie. Pourquoi pas ? Rain, réalisme, donc pourcentage de pluie. D'accord, pourquoi pas ? La température des freins, on peut l'activer. L'usure des pneus, pas de dégâts encore à ce stade-ci. Unlimited Tire Set, c'est-à-dire pas d'usure de pneus. Réalisme de la pluie en réel et le tour de formation pour l'instant n'est pas non plus disponible. Au niveau de la météo, on peut donc choisir entre ensoleillé, nuageux, pluie faible, pluie moyenne, grosse pluie et tempête. Et enfin au niveau des assistances, on a exactement ce que l'on avait tout à l'heure. Alors on ne va pas faire ceci, on va le faire lors de cette vidéo. Déjà un Hot Lab, on va essayer de découvrir un petit peu le comportement du jeu. Alors au niveau des informations qui nous sont données sur le menu, on a donc un Hot Lab du Nürburgring sur piste sèche. Début à 16h, la longueur du circuit, le nombre de virages. On est en 100% réalisme et assiste également. On va donc voir où on en est. Il y aura donc évidemment un tableau qui sera disponible à la sortie du jeu, c'est-à-dire demain. Actuellement, on est un petit peu tout seul. Alors, pas d'usure de pneus, pas d'usure de carburant. On n'a pas encore pu voir un petit peu ce qui se passait au niveau du comportement de la voiture. On va laisser le volant réglé de bas. Si vous voulez savoir avec quoi je roule, c'est dans la description, bien entendu, si vous me découvrez. Alors, les conditions sont idéales, mais soyez prudents. Couper les virages n'est jamais une bonne chose. Alors, on a le premier chargement. C'est un peu compliqué pour les textures au niveau du jeu. Le son a l'air agréable. La musique a l'air un petit peu rock. On nous présente la Lamborghini qui est juste absolument magnifique, celle du Kessel Racing. On appuie pour confirmer. Alors, est-ce que je peux appuyer sur mon volant ? Voilà. Alors, on arrive sur le menu de pré-course. Moi, je vais baisser un peu le son, sinon je vais perdre deux points d'audition. Alors, on peut piloter et on peut régler. Et on a donc toujours les options qui sont les mêmes. Ça, à mon avis, on n'aura pas de différence avec les options dans le menu. Et on peut ici adapter la météo, mais ça n'est pas encore le cas. Ok. Alors, au niveau des setups, qu'est-ce qu'on nous donne ? Alors, on a un setup safe, donc plutôt sûr. Un setup agressif. Un setup pour la pluie. Oh là là. Un setup actuel. Ok. Alors, ça, déjà, si vous êtes fan de course automobile et de jeux vidéo, il y a un jeu qui ressort tout de suite. C'est GTR 2. Si vous aviez joué à GTR 2 en 2005, 2006, quand il est sorti, ou même beaucoup plus tard, plus récemment, vous avez vraiment là le menu qui ressemble à l'époque à ce que donnait le jeu. Alors, on a la pression des pneumatiques. On a le carénage, le carénage, pardon, le roulis et le carrossage, je vais y arriver, pour l'ensemble des pneumatiques. Au niveau de l'électronique, on a donc une assistance au traction control et à l'ABS. Vous savez qu'en championnat GT3, les voitures y sont autorisées. La map de l'ECU, alors je suppose que ça, c'est peut-être pour la puissance, en tout cas, le mapping moteur. On part avec 60 litres de carburant et la composition de pneumatique numéro 1, le grip mécanique, l'anti-roulis, la puissance des freins, le rapport de freinage, le ratio de la vitesse par rapport au braquage du volant. Ok, le bump, donc ça, c'est tout ce qui est suspension également, donc le rebond rapide, le rebond lent, etc. Et au niveau de l'aéro, c'est vraiment beau, ça, pour le coup, c'est vraiment beau. Et on peut donc ajuster l'aileron arrière, la largeur, etc., etc., et la hauteur de caisse, évidemment. Donc, pas d'appui, on va mettre peut-être, non, on ne peut pas bouger d'avant, c'est le split, donc on n'y touchera pas. Les pneus non plus. Alors, au niveau de l'électronique, je vais passer au menu suivant. On peut load and save, ok. Donc, si je veux save, non, ok. Je dois save, peut-être, voilà, save. À nouveau, on va l'appeler new file. Nürburgring, disons. Ok. Alors, est-ce qu'il veut bien me le valider ? Oui, voilà, il faudrait également renommer le nom. Et ensuite, on arrive sur le setup de la voiture, comme on l'a fait. Et enfin, allez, reviens. Avant de prendre la piste, on va faire un point également sur ce qui est réglage du volant, parce qu'on s'est un petit peu lancé rapidement dans la gueule du loup, mais on a quand même différentes possibilités. Alors ici, on a un petit peu tout ce qui est les paramètres que j'ai actuellement en termes de matériel. On va donc voir un petit peu si on peut détecter tout. Donc voilà, tout est détecté. Donc on a un TSX, WR, etc., et on peut donc jouer au clavier si vous êtes téméraire ou au gamepad. On va le tester tout d'abord au volant. Donc, au niveau du volant, on va voir avec quel... Voilà, normalement, ça devrait être bon. Au niveau de l'accélérateur, voilà. Au niveau du frein, l'embrayage, on va le mettre tout de même, puisqu'il est automatique, il ne le prend pas. Alors, shift up. Shift down, pardon. Shift up. Là, dans le bon sens. Pour changer la caméra, on va le mettre ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a donc ensuite différents logos. La vue, regardez à gauche. Voilà, il faut bien cliquer au bon endroit, sinon on n'y arrive pas. La vue arrière qui est toujours ici. Ensuite, lightning system. Alors, appliquer les appels de phare. Les différents types de phare. Ouh là là, alors là, il va falloir commencer à aller chercher dans les boutons que j'ai sur mon dashboard. Alors, est-ce qu'il me le prend, celui-là ? Non, il ne prend pas les boutons switch. Si, il me le prend. Il me le prend. Rain light, il doit me le prendre aussi. Alors, ça, c'est quand même mortel. On a les clignoteurs. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que les clignoteurs, on peut les appliquer si, par exemple, on est au ralenti, ou on veut laisser passer une voiture quand il y a drapeau bleu. Ça, c'est vraiment excellent. Le traction control. Où est-il ? Moi, je l'ai... Le TC, je l'ai mis ici. On le réduit. L'ABS, ici. Alors, le brake billard, il me le prend vers l'avant, vers l'arrière. Le pit limiter. Les essuie-glaces. On va les mettre là. Ensuite, sous l'interface. Donc, ça, c'est pour naviguer dans le menu. OK. Donc, je pense qu'au niveau du contrôle, on est bon. Ensuite, on a donc le réglage du force feedback. Donc, on est à 100. Le force minimum, on va mettre 2. Et on peut donc augmenter jusqu'à combien ? On peut monter à 130, 120, 150. On peut avoir un force feedback qui monte à... Oh, est-ce qu'il peut monter à 200 ? Ce serait quand même très, très fort un force feedback à 200%. Eh oui, on a un force feedback qui peut monter jusqu'à 200%. Donc, ça, ça va intéresser les utilisateurs de Direct Drive, notamment. Donc, nous, on va peut-être le mettre à 105%. Au niveau de l'avancement, le steering lock est à 900 degrés. Moi, je vais le mettre à 860 parce que c'est ce à quoi j'ai actuellement défini mon paramètre. Le gamma, steer scale, voilà. Donc, les direct devices, on a même des presets, etc. On ne peut pas le sauvegarder. Si, évidemment, on peut sauvegarder. Donc, on va faire chaque fois son setup. Donc, ça, c'est plutôt cool si vous avez des voitures avec des volants différents que vous voulez paramétrer selon votre goût. Donc, on va save. On en fait un nouveau. On fait max. On va rouler, ne vous inquiétez pas. OK, alors on se retrouve ici avec, évidemment, la voiture. On est prêt. Donc, on a les appels de phare qui fonctionnent. On peut régler le traction control. Donc, soit on l'éteint, vous le voyez. Donc, on l'augmente ou on le diminue. Donc, on va le laisser à 6. On peut régler également la balance de phare. Vous le voyez tout en bas à droite, le brake BIA 75. Voilà, je pense qu'on est bon. On a les clignoteurs qui sont aussi valables. On a le pit limiter et on a l'essuie-glace avec deux vitesses. Voilà, qui fait un très joli bruit d'ailleurs. On peut également allumer normalement les phares. Ça doit, voilà, ça se passe, évidemment. On ne peut pas le voir forcément en vue intérieure. Alors, au niveau du HUD, tant qu'on est ici, qu'est-ce qu'on a ? Donc, on a l'heure en haut à gauche qui est bloquée à 16h. Le temps restant, le chrono actuel, le meilleur tour, le dernier tour. Le leaderboard d'Oliven, pour l'instant, on est tout seul, évidemment. Le nombre de tours effectués. En haut à droite, les compétences. Concentrez-vous sur l'apprentissage du circuit. Essayez de trouver des points de référence pour le freinage et le virage. Essayez de récupérer deux tiers des médailles pour débloquer le rating de consistance. En bas à droite, on a les pneus. On a les pneus avec la température à gauche, au milieu et à droite de chaque gomme, donc intérieur et extérieur. Ensuite, en petit envers, entre les pneus, on a les freins. Sur la droite, on a le lap time qui est mis en plus, le timer avec le delta qui sera sans doute adapté à chaque tour. Ensuite, le contour ici, avec l'accélérateur. Le potentiomètre sur le throttle de l'accélérateur et sur le brake du frein. Je pense que le mieux, c'est encore d'y aller. Et on enclenche la première. On va voir un petit peu ce que donne la voiture. Alors, le gros défaut que je trouvais à cette voiture, quand j'ai pu l'essayer à Aspa-Francorchamps, c'était son sous-virage. Il est toujours bien présent avec ce setup qui est évidemment le setup de base. On entend évidemment le bruit très spécifique de l'embrayage de cette lambeau. Alors, un petit peu dur au niveau du force feedback. C'est normal à 105. Alors, nous avons en haut à droite de l'écran les compétences qui nous sont demandées. Et les sensations. Alors, le S-CM, normalement, on peut se prendre en quatrième. Est-ce qu'on accroche le vibreur ? Oui, c'est peut-être pas la meilleure idée. On devrait plus le frôler. On rappelle qu'on n'est pas sur une Touring Car, mais bien sûr, GT3. Le freinage. Ici. En troisième. La descente vers le droit à Warchteiner. On va la prendre en deuxième pour la première fois. Ici, on peut vraiment aller plus loin. La remontée vers la chicane NGK qui doit se prendre normalement en première. Et on a droit à la chicane Endurance. J'ai freiné peut-être un peu fort, du coup. En seconde, pour le dernier droit qui conditionne la ligne droite de départ. Encore beaucoup de sous-virages dans cette lambeau. Et un premier tour couvert. Et on a donc le leaderboard qui s'installe avec Alan Boyston, que vous connaissez certainement. La chaîne Team ViviV sur YouTube. Une garçon charmant en demeurant. Alors, par contre, heureusement que le classement est un petit peu grand. Pour l'instant, c'est le premier défaut que je vois. C'est que le HUD est un petit peu grand. Et... On voit évidemment au fond les commissaires qui ont déjà leur drapeau jaune. Ça, c'est une très bonne chose. Je n'ai pas encore vu s'il y allait y avoir inclus un système de LED. Alors, évidemment, les pneus sont un peu refroidis. On reste bloqués sur 60 litres, donc la capacité maximale. Voilà, on a une vision ici qui est un peu plus agréable pour nous. Sensation plutôt correcte pour le moment. Un petit manque de fluidité dans l'épingle pour le jeu, pour le moment. On attaque un petit peu dans le Eschimara. On va essayer de remettre un petit peu de température dans cette voiture. Alors, on nous demande de piloter deux tours propres. On va essayer. En se concentrant. Je vais vous laisser également profiter un petit peu du son de la voiture. Je vais vous mettre un petit peu plus fort. Je vais vous mettre un petit peu plus fort. En gros, on va essayer. Symant, je vais vous mettre un petit peu plus fort. Je vais vous mettre un petit peu plus fort. On à droite, on va essayer de désormναproducer un petit peu plus fort. Je vais vous mettre un petit peu plus fort. Je vais vous mettre un petit peu plus fort. C'est parti. Un petit peu piégé dans l'entrée du S Schumacher, ça n'est pas trop grave. Pour l'instant, la voiture a l'air de bien coller. Au niveau du train avant, c'est convaincant en tout cas. Beaucoup plus que lors de mon premier essai. Alors ici, on la laisse glisser un petit peu en troisième. Quelques ralentissements sur certains virages. Peut-être un petit peu trop gourmand. Il faudrait peut-être baisser légèrement les paramètres graphiques pour gagner en fluidité. Alors vous avez, à l'image de ce que proposait Forza Motorsport par exemple, en haut à droite, la progression de votre tour. On vous donne des conseils en disant que vous êtes correct, vous êtes lent. C'est notre personal best. Oh, très très large. Là, on va se faire engueuler en haut à droite, vous allez le voir. On va nous dire, bon, ton premier secteur, un petit peu mauvais. Agressif mais bon. Oui, d'accord. On va dire que c'était agressif. J'aurais dit agressif mais assez moyen. Alors on a un fantôme qui est plutôt bon. On voit si on gagne ou on perd, je suppose. Là où on était plus ou moins bon dans le tour précédent. Voilà, restez en contrôle de votre voiture pour l'instant. On remplit les objectifs, c'est pas mal. Comme didacticiel pour apprendre et se familiariser avec la voiture. Avec un peu plus de TC et un rapport de frein un peu plus adapté. Voiture parfaitement pilotable. Très bon circuit également pour débuter sur ce circuit du Nürburgring. Virage lent, virage rapide, virage appuyé. Épingle, chicane, dévers. Franchement, c'est un très bon premier circuit pour se faire un avis. On prend le vibreur comme tout à l'heure mais voyez qu'ici on reste. Quasiment pied à fond dans tout le West Schumacher. Ça demande évidemment beaucoup plus de précision dans les setups pour pouvoir à chaque circuit passer évidemment. C'est notre troisième tour sur le jeu. Vous vous doutez bien qu'on est loin des OVNI. Je pense à notre ami Bonito qui avait remporté l'événement lors des 24 heures de Spa. Le pilote de la Redline. Il passe un peu mieux malgré notre freinage raté. On n'est pas loin de notre meilleur temps. Hop là ! Petit délestage de l'arrière. Ça, c'est pas trop bon. Alors, pilotez deux tours clear. Normalement, on va l'avoir. Et on a donc complété l'événement. Alors, après ce crash, c'est évidemment difficile de repartir sur autre chose. Mais je vais quand même vous montrer un petit élément de gameplay sympathique. On va faire une course de nuit, si vous le voulez bien, de 10 minutes avec 20 IA sur la grille de départ. Et vous voyez une difficulté à 100% et une agressivité à 100%. Comme ça, on sera tous sur le même pied d'égalité. Évidemment, comme circuit disponible, nous n'avons que le Nürburgring. On reste donc sur cette configuration-là. Et au niveau de la voiture, nous avons uniquement la Lamborghini Huracan de disponible. Mais on va voir si on peut avoir d'autres couleurs, je pense, histoire de varier un petit peu. On va écouter peut-être que le Barwell Motorsport. J'aime bien celle-ci, évidemment. Alors, on peut évidemment choisir les équipes toujours et le pilote, donc Miguel Ramos, etc. On va prendre Miguel Ramos, par exemple. On a également le showroom qui vous montre la voiture à l'image un peu d'un Forza Vista. Et on est parti. Je pense qu'on est pas mal. Alors, au niveau de la météo, on va rester sur une météo sèche. On vous montrera la pluie dans une autre vidéo. Je vous ferai deux courses, en fait. Une course avec... Donc, au niveau des Z, vous voyez qu'on est toujours sur la même chose. Je vous ferai une autre course... Star Session. Je vous ferai une autre course, si j'arrête de me répéter. Avec, donc, 20 minutes sur le Nürburgring avec la Lamborghini sur temps sec. Et ensuite, une autre course de 20 minutes sur le Nürburgring avec la Lamborghini par temps de pluie. Comme ça, vous aurez vu dans cette vidéo un tour chrono. La découverte, les premières sensations que j'ai eues qui sont plutôt bonnes, d'ailleurs. Et ensuite, maintenant, cette course de nuit pour se rendre compte un petit peu de ce que va donner tout cela. Alors, 10 minutes de course au Nürburgring. Je crois qu'on fera quelque chose comme peut-être 5, 6 tours, pas plus. Mais ça nous donnera un bel aperçu pour conclure cette vidéo de découverte. Vous avez donc la grille de départ. On part 15e. On peut choisir sa position, évidemment. Au niveau des voitures disponibles, la Lamborghini Huracate, bien sûr. L'Audi R8 et la Ferrari. Pas de Mercedes encore. Celle qu'on avait également vue, je crois, c'était la Jaguar, si je ne dis pas de bêtises, dans les previews. Allez, on voit que la piste est prête. Au niveau du setup, on va mettre un setup safe, histoire de bien s'en sortir. Alors, l'objectif, évidemment, c'est de ramener la 10e position. On a allumé les phares ainsi que la lumière dans le cockpit. On peut l'activer ou la désactiver. Rien que ça, c'est déjà cool en soi. Et on peut toujours, évidemment, mettre les appels de phares qui vont bien. On est retenu par le jeu, comme on avait pu le voir à Spa. On est lâché, c'est parti. Dans la nuit du Nürburgring. Les couleurs vraiment très jolies. Le premier freinage. Attention, ça chauffe. Ça a hypercuté une autre Lamborghini. Très bonne tenue de la part des IA. Très bon premier freinage. On ne s'est pas retrouvé arrêté, bloqué derrière quatre voitures. Le flashlight qui passe bien. Hop, les étincelles. Alors que là, on a poussé un petit peu une autre Lamborghini. On était en sous-virage. Hop là. Attention, la voiture qui est réglée. Souple et sûr, mais c'est un peu compliqué. Évidemment, les points de repère sont beaucoup moins nombreux dans ces conditions. Remonté de l'épargne. Pour l'instant, on tient bien une IA qui est donc à 100%, je le rappelle. On s'ouvre un petit peu avec le setup là. On aurait peut-être pu mettre un petit peu plus d'aéros comme on l'avait fait lors de la course du jour. Ça, vous la verrez demain. Demain, il y aura une autre vidéo. Hop là. Autre vidéo avec une course de jour sur ce même circuit pour vous montrer un petit peu la première course que j'ai faite sur ce Assetto Corsa Competition. Celle-ci est une autre que j'inclus dans la découverte. Vous verrez mes émotions au moment de découvrir pour la première fois l'IA. En tout cas, cette course-ci nous montre les effets de lumière présents dans le jeu. Et on constate tout de suite qu'au niveau des étincelles, ils se sont fait plaisir. Les retours de flammes également. Par contre, je galère un petit peu face à l'IA. Il faudrait que je me concentre peut-être un peu plus. De 0-2, on peut faire beaucoup mieux. On va essayer d'ailleurs de faire beaucoup mieux. On regrette l'absence d'appel de phare de la part de l'IA. Ça aurait rajouté déjà un peu plus. Question de développement, évidemment. Il est encore très tôt. Les points positifs, puisqu'on va tout doucement penser à terminer cette vidéo de découverte. Il y a eu quelques petits couacs. Bon, évidemment, vous vous doutez bien qu'en pré-accès, c'est compliqué d'avoir un jeu parfait. C'est quasiment impossible. Il y a des jeux, comme je le disais, qui sortaient soi-disant terminés et qui ne le sont pas. Mais ici, on a plusieurs points qu'il faut noter comme positifs. Maintenant qu'on a pris le temps de vraiment le prendre en main, ce jeu, ce sont déjà les IA. C'est une très très bonne chose. Réactive, agressive, mais pas trop. Elles savent évaluer un dépassement. Elles savent évaluer quand ne pas dépasser. Elles savent évaluer quand vous vous loupez pour venir vous chercher à l'intérieur, etc. L'image, visuellement, le jeu est extrêmement beau. On en a encore la preuve avec ces courses de nuit, ces effets visuels très réussis. Au niveau des flammes, je le disais, au niveau des phares, regardez. Au niveau des étincelles, enfin bref, les lumières in-game. Si vous roulez de nuit dans votre cockpit et que vous avez la VR, par exemple, vous allez être parfaitement immergé avec cette lumière bleue qui anime le cockpit de cette Lamborghini. Au niveau de la fluidité, c'est peut-être un peu plus compliqué pour moi parce que j'enregistre. En tout cas, pour vous visuellement, mais le jeu en tant que tel est parfaitement fluide. Très peu de ralentissement du framerate avec des setups plutôt, vous l'avez vu en début de vidéo. Alors, je pilote évidemment un peu moins bien sur celle-ci. À force de discuter, on va augmenter le PC. Allez, une 58.8, c'est plus quelque chose de correct. Et regardez, là, je viens de sauver la voiture qui était complètement sur une balance immonde. Sans forcément perdre de position. Ça, c'est bien aussi de pouvoir récupérer la voiture. Ça me permet d'enchaîner sur le force feedback. Force feedback très convaincant. Peut-être un manque de vibration pour le moment, de ressenti des aspérités de la route. C'est peut-être un petit peu faible alors qu'on est passé sur un FFB à 105% de détail. L'ergonomie, donc si vous avez une bouton box, évidemment, vous pouvez adapter vos boutons. Et hâte de voir la suite avec la gestion des drivers swap, des arrêts au stand et du rating. On en parlera en haut à droite de l'écran, vous le voyez, on en reparlera de ce rating. On est au cap de la mi-course, il reste donc 5 minutes de chrono officiel. Que vous dire de plus, si ce n'est de vous renseigner évidemment dans la description. Vous allez retrouver le site officiel d'Assetto Corsa Competicione. Vous pouvez désormais accéder vous-même en ce 12 septembre à cet Early Access en ayant un tarif préférentiel par rapport au prix du jeu une fois qu'il sera sorti entièrement. Parce que là, effectivement, oui, je perds beaucoup, beaucoup de temps. Mais je l'assume sur cette session. On ne va pas faire grand-chose. Il y a donc à 100% qui demandent un petit peu de setup et un petit peu de préparation. Effectivement, il faut trouver ses points de repère, comme à chaque fois. Comme si on les connaît un petit peu. Je suis quand même vraiment acculé par l'IA là sur ce coup-là. Il va doubler, il va passer. Ce serait bien en tout cas. Parce que là, on est vraiment, vraiment loin. Ferrari du SMP qui nous double et ce n'est pas la seule. Il y a une autre Lambo qui passe également. Ça permettra de revoir un petit peu des voitures. Parce que là, depuis le départ, j'avoue qu'avec mes quelques approximations, ça a permis au devant du peloton de filer. Donc, globalement, c'est du très, très bon. Si vous voulez un avis qui reste évidemment le mien. Ce n'est pas un test, ce n'est pas en profondeur. Mais sur une première approche, vraiment dans le confort de son propre setup, on peut se faire un avis beaucoup plus tranché que sur un circuit avec du monde autour, du son, etc. En tout cas, je vous promets que sur l'autre course, le comportement sera beaucoup plus intéressant. C'est une très, très belle course que j'ai vécue juste avant celle-ci avec des paramètres qui semblent identiques, me font un petit peu perdre pied. Peut-être la concentration est moins là parce que j'essaie de tenir des propos cohérents. Vous savez que piloter et rouler en même temps des mécaniques en racontant le compte. Comme on dit chez moi, ce n'est pas toujours l'idéal. Surtout quand on a un niveau comme le mien qui est loin d'être celui des aliens. Mais bon. En tout cas, très bonne pioche. Merci beaucoup encore à 505 Games de m'avoir fourni cette clé qui m'a permis de vous réaliser cette vidéo aujourd'hui. Renseignez-vous, regardez un petit peu ce qui se passe tout autour de ce Assetto Corsa. Gardez-le évidemment au coin de l'écran. Un petit onglet d'actu sur ce jeu ne pourra vous faire que du bien si vous aimez le simracing. Va-t-il concurrencer à Air Racing ? C'est la question qui ressort énormément depuis qu'il a été présenté. Cuide de GTR 3. La fin d'année 2018 et le début 2019 s'annoncent très riches en nouvelles simulations. Il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Chacun devra trouver son public. On compte sur les petits gars de chez Kounos qui, on le rappelle, sont une petite équipe d'une trentaine de personnes, pas plus, pour développer tout ça. Pour nous mettre peut-être un peu plus de contenu. Va-t-on avoir de l'e-sport ? Va-t-on avoir des requêtes de la communauté qui seront écoutées et qui seront mises en place dans le jeu pour plus tard ? Je ne sais pas. En tout cas, en ce moment, ce que l'on peut dire, c'est que le jeu est une première bonne présentation de ce que pourra être ce Assetto Corsa Competicione. Et que, voilà. Alors, un autre point que je n'ai pas évoqué, mais que je vais rapidement évoquer, c'est le son. Son qui n'est pas exceptionnel par rapport à ce que peut être Race Room, qui reste la référence pour moi. Mais ça vaut parfaitement une mise en ambiance d'iRacing ou autre. On sent la patte, désolé, la patte italienne. Et je dis ça sans être péjoratif envers les développeurs, mais les bons studios italiens de jeu qui nous permettent d'avoir parfois de bonnes créations. Eh bien, ici, on le voit avec le détail apporté au bruit de l'essuie-glace, au fait que le pilote pousse sur les boutons au bon endroit sur le volant. Ce sont tous ces détails qui font que, eh bien, voilà. On s'y croit peut-être un petit peu plus. Toutes les options possibles, les phares pour la pluie, les appels de phares, les phares de nuit, c'est-à-dire la lumière dans le cockpit, les clignoteurs si vous êtes au ralenti, que vous devez laisser passer une voiture. Tous ces détails font qu'effectivement, la licence Blampin est mise en avant bien mieux que sur d'autres plateformes. Dans des Plaza Project Cars 2, dans des Plaza Racing, le GT3 à le vent en poupe depuis quelques années, et à cet Ocorsa Competizione, semble être un très bon représentant de cette catégorie. Et une fois de plus, je dis ça sans avoir été payé, c'est comme toujours ce que je ressens pour un jeu. ce n'est pas parce qu'on m'a fourni la clé que je vais absolument en dire du bien. J'ai par le passé détruit quelques jeux. Hop là ! Eh bien voilà ! J'ai par le passé détruit quelques jeux qui m'avaient pourtant fait beaucoup de... beaucoup de cadeaux. Heureusement qu'il n'y a pas les dégâts. Et on va vivre donc le dernier tour. Désolé vraiment pour le niveau sur cette course. Vous aurez vu, il n'y a pas d'avance. Il faut vraiment être à l'affût de la voiture en tout temps. Sorti sur un vibreur et accéléré, vous voyez que ça ne passe pas crème. On est en mode get wheel, évidemment. Le mode réaliste, on va dire ça, comme ça. Ce n'est pas à baptiser de la sorte vraiment dans le jeu, mais on est en mode get wheel. Alors que la F-Corse derrière est... Ah, nos trousses ! Donc l'objectif était de terminer 10ème. On ne le fera pas... On ne le fera pas se remplir, cet objectif. Mais bon, effectivement, c'est règle de nuit. Les repères sont un peu compliqués, même en connaissant bien le circuit. Il y a des endroits où il fait très, très noir. Déjà d'être dans la section de Spa où il n'y a pas du tout d'éclairage pour vraiment se retrouver plongé dans la forêt. Pareil au Paul Ricard. Attaquer la ligne droite du Mistral avec juste ces deux phares comme seul compagnon. Il faudra en prendre l'habitude. Également peut-être l'arrivée des lumières sur les bords de piste aussi. Ça, ce sera une bonne chose. En plus des commissaires qui sont assez visibles. Ils ont de grands drapeaux de jour, mais alors de nuit, c'est encore compliqué. Allez, on va essayer de ne pas se mettre dedans pour la dernière chicane. On aura été très mauvais sur cette dernière course. Merci à toutes et à tous. et d'avoir suivi cette découverte d'Asetto Corsa Competizione. Rendez-vous très vite pour d'autres vidéos alors qu'on a un drapeau bleu. La course est terminée. On a donc un cooldown qui ne nous amènera pas jusqu'au pit. Tous les commissaires agitent un drapeau différent. Ça vous permet également de retrouver où sont les commissaires sur le bord de piste. C'est assez sympa comme petit clin d'œil. C'était donc la bêta d'Asetto Corsa Competizione. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, bon amusement en piste, quel que soit votre simu favorite. À la prochaine, donc, pour d'autres vidéos, dont la découverte de la pluie et d'une autre course de jour sur ce Nürburking. À la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501